La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous allons lui donner la parole cet après-midi et donc par là, échanger avec lui, échanger de façon conviviale, échanger autour de ses livres pour mieux le connaître et mieux apprécier ses livres. Pour ce fait, permettez-moi alors de vous dire ou de vous donner l'identité de notre auteur. Il est né vers 8 janvier, l'ami, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas une jeune fille. C'est 52. Voilà. C'est un privilège de vie. C'est un privilège de vie. Il n'y a que la barre qui blanchit. Ben, si je me permets, le reste non. Le reste est intact. Le reste est intact. C'est bien l'esthétique. Ça fait partie du déconne. Aujourd'hui, tout est permis. Alors, profitez bien cet après-midi parce qu'après, je ne sais pas. Et donc, bien passionné de littérature, depuis quand, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait ses études dans le domaine en obtenant une licence en lettres modernes à l'Université du Bénin, que nous appelons aujourd'hui l'Université des Lomé. Et il s'envole vers la France, où il obtient sa maîtrise, son DEA et son doctorat en études théâtrales, où, eh bien, à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Il est actuellement enseignant-chercheur. Peut-être qu'il a ses étudiants parmi nous. Et il effectue des missions ici et là. à l'Université de Lomé et à l'Université de Carreau. Alors, tout de suite, quelle question je pourrais vous poser, professeur ? La question qui me vient tout de suite à l'idée, c'est, pour vous, qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Parce qu'on voit plein d'autres auteurs, tous volets, le théâtre, moi. Pour vous, qu'est-ce que le théâtre, au point de vous décider d'écrire, de faire du théâtre ou de faire des études de dramatique ? Le théâtre m'a attiré parce que j'ai beaucoup écouté le théâtre radiophonique dans le temps. Lorsqu'on était adolescent, j'écoutais beaucoup de pièces radiophoniques. Et des contes aussi, qu'on écoutait à la radio. Et bon, avec le cinéma, tout ça, disons que certains comédiens, certains dramaturges ont particulièrement attiré mon attention. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et je me suis dit, ben, ça concerne d'abord la littérature, l'écriture. Est-ce que, quand j'étais sixième, cinquième, etc., est-ce que moi aussi je pourrais écrire un bouquin ? Parce que je voyais des bouquins, des gros tomes. Je n'ai jamais lu un jour qui m'a dégoûté presque. C'était Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, 500 pages au moins, pavés, où il décrit un seul parpaing, une pierre, de la cathédrale sur 50 pages. Ça m'a saoulé. Ouh ! Très bon. Nous, ados, on s'attendait à de l'action, qu'il se passe des choses. Mais il passe tout son temps d'écrire, d'écrire, mais ce n'est pas possible. Comment peut-il faire ça ? Je me suis dit, bon, qu'on nous donne des rédactions, d'écrire ceci, ceci, en trois lignes, on a fini. On a fini de décrire. Et quelqu'un qui passe 50 pages là-dessus et petite écriture, en plus, dit, mais c'est extraordinaire ça. Comment il fait ? Et tout en lisant, les gens disent, mais comment il faut pour écrire tant de choses ? Mais comme bon, j'étais un grand lecteur dès que j'étais petit, je lisais tout. Tout, 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 policiers, bandes dessinées, tout ce qui était lisible, moi je le lisais. Et les journaux. Donc ce qui fait que j'ai eu une formation de lecteur hétéroclite. puisque je lisais tout, touche à tout. Et c'est au fur et à mesure de l'avancée de mes études que je comprenais de mieux en mieux. Parce que quand j'ai commencé à lire les essais, je ne comprenais pas beaucoup, pas grand chose. Parce que le vocabulaire était ardu, ce qui fait que, oh bon, j'avais toujours eu un assez bon bagage de vocabulaire. Mais quand tu abordes des essais, là c'est autre chose. C'est des termes très abstraits, compliqués, que tu n'as même jamais entendus. Parfois tu vas au dictionnaire, tu ne comprends même pas la définition. Parce que tu ne maîtrises pas le concept, la notion. J'ai eu à Léon un jour aussi, qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre ? Je devais être en première ou en seconde je crois. Je n'ai rien compris. Pas grand chose en tout cas. Mais c'est arrivé à la fac, en première année, que j'ai relu le bouquin et là j'ai compris. Plus tard, j'ai relu certains passages. Là, j'avais parfaitement compris. Donc, il m'est venu à l'idée que le savoir, ça s'acquiert dans les livres, mais il faut une discipline. Lire, 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 lire. Et lorsque je faisais ma maîtrise et mon doctorat, je disais le doctorat, c'est là, véritablement, que j'ai compris que plus on acquiert du savoir, plus on constate son ignorance. Parce que, à travers mes recherches, on citait plein d'auteurs que je n'avais jamais lu. Et pour ceux qui citaient, ça allait de soi. Mais ça n'allait pas de soi pour moi, qu'ils commençaient. Et en lisant, en lisant, ça allait de soi pour moi à un certain niveau. Mais il y a toujours de nouveaux auteurs qui viennent, etc. Tu ne peux pas tout lire de toutes les façons. Ce qui fait que, bon, vous voyez là-bas, lorsqu'on faisait le DEA et le doctorat, j'avais peut-être 4 heures de cours tous les 15 jours. Ce qui fait que j'avais tout mon temps pour lire. Moi, je lisais toute la journée, je me couchais à 3 heures du matin, et je me levais à 10 heures, petit déj, bouffe, et puis hop, bouquin. Moi, je ne faisais que ça, je n'allais pas en boîte. Donc, c'était un choix. Parce que j'ai constaté que, par rapport au débat critique, au débat littéraire, au débat scientifique en général, j'étais très en retard parce que tous ces débats n'avaient pas lieu au Togo à l'époque. où les livres n'étaient même pas accessibles, les auteurs que je découvrais, etc. Donc, je dis que, ah, il y a du temps perdu que je dois rattraper. Et, bon, maintenant, au niveau de l'écriture, bon, vous voyez, tout élève a toujours prendu quelques petits poèmes, quelques petits trucs. Bon, c'est très scolaire, ça ne valait pas grand-chose. Bon, j'ai jeté à la poubelle au fur et à mesure. Bon, mais c'est lorsque je suis devenu étudiant même que j'ai continué à faire cela, mais 90%, sinon 99% rejoignaient la poubelle. Si encore récemment, j'ai fouillé dans mes papiers, j'ai trouvé quelques poèmes, etc. Certains sont allés à la poubelle, j'en ai gardé certains. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le problème, c'est-à-dire que j'ai eu le problème du critique et de l'écrivain en même temps. Vous voyez, en 89, lorsque les Baudelains, il est ici, je le salue, avec les halèmes et les fuites, etc., ont écrit les pièces de théâtre, je les ai appelés, je ne sais plus le nom, les tractographes, puisque tout ce qui était écrit en dehors de la langue de bois de l'époque, ont qualifié cela de tract. Il écrit un tract, il écrit un tract, il n'y avait que ce mot à la bouche pour dénigrer tous les écrits qui n'entraient pas dans l'ordre du discours de l'époque. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit tractographes. Moi aussi, j'avais écrit une pièce, mais je ne l'ai pas sortie à cause des réticences du critique. Mais j'ai revu cela encore dernièrement. Bon, je vais essayer de reproulir cela un peu pour que cela puisse sortir un jour. On verra bien. Mais, c'est pour dire que le problème qui se pose à l'écrivain, c'est surtout le problème de la qualité. Parce qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment, en rien. Moi, souvent, quand j'écris, quand j'ai fini, je laisse le truc de côté. Et un an, deux ans plus tard, je le reprends et je le retravaille. Parce que l'histoire même n'est plus dans ma tête. Je redécouvre le texte carrément. Et c'est ce qui me permet de faire une critique de mes propres textes. Donc, c'est une longue parturition. Et, par rapport à cela, moi, en abordant le théâtre, j'estime que je dois pouvoir faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour moi de répéter Soinka, Laboutansi, et tous les auteurs africains que vous connaissez, nos devanciers, Césaire, etc. C'est-à-dire qu'il exclut que je répète ces devanciers-là parce qu'ils ont déjà très bien fait le travail. Ils n'ont plus besoin de copier-coller. Donc, c'est par rapport, si je prends par exemple la tragédie. J'ai toujours beaucoup aimé la tragédie grecque antique d'il y a 2500 ans, puisque c'est 5 siècles avant notre ère, avec Sophocle, Echille, Euripide, etc. qui posaient déjà les problèmes de la cité. Or, voyez-vous, la tragédie grecque est venue à une époque où les citoyens grecs ont voulu rompre un peu avec les divinités parce qu'il y en avait trop. C'est un peu comme ici aujourd'hui, trop de religions tue la religion. Les sectes, ça pullule. Il y en a près de 500 enregistrés. Et les décompositions, ça doit faire 10 000 pour les pauvres togolais. Mais toujours est-il que l'homme a voulu prendre son indépendance par rapport aux dieux. Parce que dans la Grèce antique, avant la réunion qu'on faisait ici, il fallait d'abord invoquer longuement les dieux, patati patata, et quand on le finit également, patati patata, etc. C'est-à-dire qu'il prenait trop de place par rapport aux citoyens à travers leur libre arbitre. Parce qu'il y a cette notion même de fatoum, c'est-à-dire le destin. C'est-à-dire, on dit, bon, c'est le déterminisme. Ton truc est là, bon, il a fait ci, il a fait ça, voilà. Toi aussi, tu suiviras ce sort-là. C'est un peu le problème de la responsabilité collective que moi j'ai toujours combattu. Comme je l'ai dit, c'est dans la Bible, c'est dans nos religions, etc. Il dit, à cause d'Adam et Ève, on subit ce qu'on subit. Moi, je n'ai rien fait pour être puni à cause d'Adam et Ève. Donc, peut-être. Donc, vous voyez, on le voit en politique chez nous. Tu es dans un tel village, tu commets tel crime, tout ton village est puni. Vous voyez, le ping-pong entre Kouméa et Pierre, qu'on voit en politique, ça suffit. Parce qu'il fut même un temps, sous le parti unique, on ne recrutait plus Kouméa dans l'armée. Il fut un temps, même, on ne recrutait plus les losseaux dans l'armée. Il fut un temps où, si tu portes un nom portugais, etc., on ne te fait pas de passeport. Tu vas là-bas, moi, passeport. C'est toujours vous. Allez, imbécile. Professeur, nous allons revenir sur ce sujet qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous remercie avec votre réponse que vous nous avez donnée par rapport à pourquoi le théâtre. Vous avez, en plus, profité de cette occasion pour sensibiliser et donner quelques leçons, quelques conseils, je dirais, à la jeunesse. Comment lire ? Pourquoi lire ? Là, je vous en remercie beaucoup. J'ai remarqué que, dans votre présentation, vous n'avez pas dit que vous jouiez. Vous aviez aimé écrire, mais vous n'aviez pas joué. Et s'il y a une pièce de théâtre, si vous devez jouer, quelle serait la pièce de théâtre que vous devriez jouer ? Oh là là, il y en a tellement. Celle qui vous accroche plus. Qu'est-ce qui m'accrocherait ? Je ne l'ai jamais pensé. Ah. Bon. Puisque, bon, je ne... On va vous aider peut-être ? Je ne m'exerce pas encore sur le terrain de la comédie, c'est-à-dire du jeu de l'acteur. Bon, ça va peut-être venir. Dernièrement, on m'a invité au lycée d'Adido Gomé 1 pour parler de mon théâtre un peu. Et pour montrer un peu aux élèves ce que c'est que le travail de l'acteur, je leur ai lu un passage de la Vare de Molière, là où il s'est fait voler sa cassette. Son fric ne l'est pas dépensé. Bon, dommage, je n'ai pas le texte ici. Sinon, je vous l'aurais lu comme un acteur. Parce que ce passage-là, bon, j'ai entendu beaucoup d'acteurs français le lire. Est-ce que c'est dans le texte là-bas ? Est-ce qu'il y a la Vare ? Si quelqu'un trouve la Vare, il peut toujours me la porter. Il y a la Vare, on va bien vous aider à retrouver la Vare. Et je vais vous lire le passage comme un acteur sur le fer. On est bien à côté des pièces au théâtre. Donc Molière, il n'est pas loin. Quand il nous arrive de faire de la mise en scène, eh bien nous montrons aux comédiens comment il faut jouer, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Voilà. La Vare, c'est après 7, après 4, je pense. Vous allez assister à une représentation gratuite, hein. Par le bout. Le solo de D'Arpagon. Voilà. Donc, D'Arpagon s'est fait voler sa cassette puisqu'il est avare. Il ne veut pas marier sa fille. Il veut épouser une femme là, mais à condition que ce soit sans dot, etc. Il est riche. C'est la tare des riches, des avares. Il contemple son or, il prend son fils. Oh, que c'est beau. Mais il ne va pas dépenser. Il ne va pas dépenser. C'est-à-dire qu'on a vu des avares ici à Lomé, des gens richissimes. Dès qu'il pleut, ils mettent des seaux partout, des bassines partout dans leur chambre. Alors qu'ils sont richissimes. Ils ont des camions, des tas de trucs, des maisons à l'eau comme ça. Mais impossible de réparer le toit. Et ils sortent des seaux. C'est incroyable. Il a vu. Ben j'ai vu. Aide. Bon. On dit Arpagon. Il crie au voleur dans le jardin et vient sans chapeau. Bon. Je ne me suis même pas échauffé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Au voleur. Au voleur, à l'assassin. Au meurtrier. Justice. Juste ciel. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? Ou courir ? Ou ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête ! Il se prend lui-même le bras. Rends-moi mon argent, coquin. Oh ! C'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas ! Mon pauvre argent ! Mon pauvre mamie ! Mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ? Ou en m'apprenant qu'il a pris ? Que dites-vous ? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup. Qu'avec beaucoup de ceux, on ait bien l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je vais aller quérir la justice et faire donner la torture à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne. Qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hé ! Quoi ? De quoi ils en parlent ? De celui qui m'a dérobé ? De grâce ! Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, Je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous ? Hein ? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils n'ont pas sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite ! Des commissaires, des archers, des prévots, des juges, des gènes, des potenances et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent ? Je me prendrai moi-même. C'est pas très bien lu. Bon, j'ai pas pu me lire et me chauffer là-dessus. On a eu droit à une pure spectacle. Voilà ! Merci ! Non, le problème, c'est que je n'ai plus le temps d'apprendre des choses par cœur. Je n'ai jamais aimé ça. D'apprendre par cœur, je n'ai jamais pu. Bon, même, c'est un exercice à faire. Vous êtes utile. Bravo ! Alors, dans vos pièces, on remarque souvent que vous avez une certaine essence à présenter les faits sociaux. Mais au même moment, vous nous faites valser en passant par les intermèdes et après vous nous ramenez encore aux faits sociaux. J'apprécie bien cette facilité d'écriture. Bravo ! Mais dites-moi, en dramaturgie, est-ce qu'il y aurait un nom à ce genre de style ? Non, moi je ne me reconnais pas en tant que tel. Mais bon, c'est un procédé que dès ma première pièce, celle que j'ai écrite en 89, ça figurait déjà dedans. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire des digressions, sortir du sujet et aborder autre chose, même tout en restant dans le sujet. Par exemple, si vous voyez le 5 octobre en 0, c'est-à-dire celui qui écrit les tracts, l'auteur des tracts, l'apprenti, poète. C'est-à-dire que je me suis inspiré aussi de la réalité, parce qu'en réalité, ce que beaucoup de Tobelais ne savent pas, le 5 octobre, disons, l'époque attendait la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase, mais ce sont les tracts. Et il y a un tract en particulier qui a déplu au monsieur et qui a donné l'ordre à sa marée-chaussée d'aller guérir les auteurs. Et finalement, ils ont été attrapés et après, ça a sauté. Donc, les tracts, parce qu'on refusait la liberté d'expression. Et quand vous la refusez, vous avez des tracts. Et même, à l'époque, si vous voyez quelqu'un comme le marquis de Sable, lorsqu'il écrit la philosophie dans un boudoir, ou bien Sartre, non pas Sartre, Voltaire, lorsqu'il a écrit le traité sur la tolérance, ils n'ont pas signé. C'est des ouvrages anonymes, mais les lecteurs, les critiques reconnaissaient, ça c'est Sartre, ça dit, quoi moi? Il y a trop de blasphèmes, moi je ne peux pas écrire ça, ce n'est pas possible, moi Sartre, jamais. Parce que là-dedans, ils qualifiaient Marie la putain juive, Jésus de clown, de farceur, qui s'est entendu avec un complice, et il lui a dit, donc, fais semblant d'être mort, et je te dis, bon, dès qu'aujourd'hui, Lazare, lève-toi, tu vas te lever. Bon, c'est ludicule, c'est un clown, etc. Donc, vous voyez, à l'époque, il méritait l'apprendaison, on l'aurait pendu haut et court. Non, mais c'était même le bûcher. C'est pour ça qu'il n'a pas signé le bouquin. Et ça circulait, je disais, oh, c'est à vous aujourd'hui. C'est pas moi. Et c'est la même chose pour Voltaire. Lorsqu'il écrit le traité international, c'est pas moi, c'est pas possible parce qu'il se moquait qu'il se moquait de l'intolérance de l'Église, etc., qui coupait la tête pour un huit, pour un an, qui brûlait les gens, etc., pour le moindre petit soupçon de blasphème, ou même de sacrilège. Donc, par rapport à ça, ces auteurs ont décidé de s'ériger contre ces choses-là. C'est pour ça que moi aussi, dans mes écrits, ces intermèdes aussi, c'est aussi une critique sociale et politique parce que ça permet de sortir un peu de la doxa, de l'opinion commune, etc., parce que sous le parti unique, tout était silence. Et ce qui m'avait choqué, en plus, ici au Togo, vous ne pouvez pas parler. Il fallait sortir la fenêtre, voici la personne, et chuchoter. Alors, à la même époque, je suis parti donner des cours à l'université d'Abome Calavie à Porto Novo, l'école normale. Les gens critiquaient qu'il était fou, publiquement, dans le bus, etc., dans la cantine, partout. Alors que c'était le parti unique là-bas aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les Togolais? Donc déjà, moi, à l'époque, on faisait des conférences avec la revue Propos scientifiques, entre autres, où on disait tout. Mais c'est pour dire qu'on disait aux étudiants, aux gens, personne n'interdit de parler. Mais les Togolais faisaient même de l'autocensure. Donc tant que ce n'est pas interdit, il faut parler. Et Sonny Laboutansi était venu ici en 1988. On l'avait invité à l'amphi A, là-bas, sur le campus. Et lui aussi a dit, parlez, on ne vous fera rien. En 1988, sur le patrimoine, il fallait voir le cri poussé par les étudiants. C'est comme si on avait marqué un but. Les Éperviens avaient marqué un but. Oh! Dans l'enfuit. Et les gens disaient, eh! Autogo, là, on fait mal, hein! Autogo, eh! Eh! Il fallait voir le cri. Alors, le gars aussi, il est d'une dictature. Les Sassoum, Guesso, Ouadji, etc. Ce sont des dictateurs purs juifs aussi. Il a dit, parlez, on ne vous fera rien. Et il a dit, une expression intéressante, on n'est pas maire de l'homé tout seul. Il faut une cotisation. Il a dit, il faut des complices. Mais s'il dit, si tout le monde parle, on n'arrêtera plus personne. C'est comme aujourd'hui, vous montez sur les émidiens, on insulte le pouvoir, dans le taxi, partout, partout. On ne peut plus arrêter tout le monde. Sinon, il faudrait mettre des barbelés autour du coucou tout entier. Donc, c'est ce qu'il voulait signifier. C'est ce que nous voulions, nous aussi, signifier aux étudiants et aux gens à l'époque. Parce que, je me souviens, les premières pièces qui ont été jouées, celles de Baudelin, d'Alem, des Fuites, etc. Le public était venu, attendait, à la sortie sur le trottoir du CCF, de l'autre côté là-bas, pour qu'on embarque tout le monde. Parce que, dans la scène... Eh oui, eh oui! Tchou, tchou, tchou! Eh oui! Ah non, on y a l'autre! C'est comme ça que les gens restaient dans la salle. Et à la sortie, ils ne partaient pas. Tous agoutinés sur le trottoir, pour voir notre sortie délicate. C'était ça les Togolais à l'époque, très lâches, très peureux et délateurs, surtout délateurs. Donc par rapport à tout ça, moi j'ai choisi d'aller à rebours de tout ça pour critiquer parce que c'est un droit. Je ne peux pas rester et me taire parce qu'il y avait le choix. Quand nous sommes partis faire nos études à l'étranger, il y avait le choix. Certains disaient que je ne rentrerai jamais tant qu'il y a des Massara, je ne rentrerai jamais. Le RPT, jamais, 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 jamais. Mais qui va faire le boulot? Sinon, on reste tous dehors. Ce n'est pas possible. Quand je vais rentrer, maman m'apporte des papiers. Il faut aller aux Côtes d'Ivoire, au Gabon, ceci, ceci. Non, je dis non. Je dis que tu vas gagner 4 fois, 5 fois. Non, moi c'est mon pays, je vais rentrer dans mon pays et je me bats pour mon pays. Parce que moi, j'aurais du mal à me battre pour le Togo en restant à l'étranger. Donc, voilà mon point de vue, ma démarche personnelle. En tout cas, ça permet au lecteur de vouloir avancer, d'aller jusqu'à la fin de sa lecture pour découvrir la fin de l'histoire. Parce que d'un coup, on saute, d'un coup, on revient. Parlons de tracts. Je m'en vais vous lire le numéro 2 parce qu'il y en a plein. Le peuple a faim, vive le tyran. Le peuple a soif de liberté, vive le tyran. Je vais encore le dire et c'est vous qui allez dire vive le tyran. Le peuple ne peut se soigner, vive le tyran. Le peuple est privé de salaire, vive le tyran. Pour la veuve et l'orphelin, point de passion, vive le faux soyeur du peuple. Point de bourse non plus pour l'étudiant, vive le grand ignorant. La jeunesse est privée d'école et vive le roi des grandes. Un président qui ne préside rien est pire que cancer ici-là. Pour les braves gens embastillés, dans la néglerie, le roi négre est un roi fuméant. Dans sa prime jeunesse, voleur de poules, il fuit au soir de sa vie de canaille. Il fuit la lumière du jour, oh le lugube vampire. Le monstre au pied s'est décrété un règne de mille ans, mais il n'arrive pas à la cheville d'un fureur. Bien qu'il en ait la fureur, l'ancien voleur de poules est un zozo. Qui se gaffe de médailles en chocolat pour compenser les diplômes qu'il n'a jamais eus et n'aura. Quelle oppose pour un peuple civilisé que de subir, civile, espote. Peuple martyr, ton intelligence éblouit les abrutis qui te tiennent dans les raies. Fais grise mine et marche, tes ennemis se disperseront, comme des manges mille surpris dans le champ du rap paysan. Le roi Telet, qui ne préside rien dans sa folie hubesque, a pris le temps en otage, en passant et repassant la noire teinture dans ses cheveux, envahis par la blancheur de l'âge. Chaque matin qui passe, il a un cheveu blanc de plus. Il passe et repasse la brosse à teinture, noire comme ses dessins, et de même que le tyran de ses cheveux chenus se plat. Le peuple se lamente sur les ongles qu'il accumule, comme un butin à le piller. La basse-cour du tyrannot est à l'image de son Altesse. Médiocrécisme. Les porte-queues à tête de margouillard qui portent l'honneur en bandoulière, à l'instar de leur maître, ne valent pas la corde qui va les pendre au écho, au gilet des sévérats. L'apprenti poète. 5 octobre. En. C. Comment ? Comme le tract, c'est-à-dire, c'est toujours exagéré. On exagère toujours dans un tract, puisque les tracts sont anonymes. Et, quand vous signez, vous ne pouvez pas dire des choses n'importe quoi, parce que vous serez attaquable, hein, au niveau de la justice. Parce que, lorsque le 5 octobre a eu lieu, les émeutes ont eu lieu, etc. Je ne sais pas, au niveau du campus, de l'université, certains professeurs ont été convoqués chez le ministre de l'Education nationale. J'en faisais partie, avec afin. Je ne sais pas pourquoi on l'a convoqués. Parce qu'on a dit que c'était le recteur CEDO, à l'époque, qui nous a convoqués. Donc, on nous a reçus dans le cabinet du ministre. Et là aussi, derrière ces gens, ils sont en train de faire ma goutte. J'ai immédiatement dit à fond, si ces gens-là disent, quoi que ce soit que toi, tu as fait ça déjà, il faut refuser carrément. Et effectivement, bon, ils nous ont reçus séparément, au lieu qu'on aille ensemble. Et le ministre a dit que les enfants qui ont été arrêtés, ils parlent des étudiants, ils ont dit qu'on était au courant, des tracts qu'ils lançaient, etc. Et j'ai dit, ça ne va pas, non. Moi, j'ai toujours signé mes articles. Et j'estime que ce que je signe n'a plus de valeur que ces petits bouts de tracts, etc. Ou on se contente d'insulter ou d'aller sous la culotte des mecs. Donc, moi, j'ai toujours signé. Et à fond, il leur a dit la même chose. Parce que c'est vous, justement, en disant à CEDO et à le ministère Tchakoza Tchalim, deux collègues de l'université, que c'est vous qui aurez dû dire à Yadema que vos collègues ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas possible. Donc, parce qu'à la fin, ils ont dit, je ne sais pas, qu'Ameyi a voulu le faire arrêter, mais je ne sais pas qui a refusé. Il y a des gens qui ont refusé à moi. Ils ont dit qu'il y a des gens qui ont voulu me faire arrêter. Mais c'est Améyi qui a refusé, je ne sais pas, des gens qui ont appelé comme ça. C'est-à-dire que c'était de l'intimidation, tout simplement. Donc, nous, on a continué notre boulot, c'est tout. Et par rapport à ça, déjà, voyez-vous, parce que les conférences qui se faisaient au Centre culturel, entre autres, sur le campus et ailleurs, eh bien, ça annonçait déjà le mouvement qui allait venir. Parce que même quelqu'un qui travaille sur les scarabées, on va parler de démocratie dans le débat. Alors que ça n'a aucun rapport, apparemment, mais la question sera posée. Et l'auteur sera obligé d'y répondre. Et c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que plus le régime refusait la démocratie, plus la démocratie était à l'ordre du jour. Donc, quand les choses sont venues, eh bien, je crois qu'il fallait s'y attendre. Parce que déjà, les gens commençaient à oser parler. Alors qu'avant, c'était interdit. Personne ne parlait. Il y avait la délation, etc. Il y a des mouchards partout. Et nos cours étaient enregistrés. Bon. Mais, de toutes les façons, on continue à les enregistrer. Mais nous, on s'en fout, puisqu'on parle publiquement. Donc, je ne vois pas pourquoi on va écouter mon téléphone. Alors, tout ce que j'ai à dire, je le dis publiquement. De toute façon, on ne fait pas de coup d'état au téléphone. Comme ils ont dit la dernière fois que quelqu'un avait fait, là. Le général, là. On ne va pas être à qui on fait un coup d'état au téléphone. C'est absurde, vous voyez. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il faut prendre des risques. Parce que la vie, elle-même, est un risque. Parce que les gens vous disent, non, on va te tuer, on va faire ci, on va faire ça, etc. Bon, de toute façon, moi, je dis, mais je dois mourir un jour. Et puis, ceux qui vont me tuer ou veulent me tuer vont mourir un jour aussi. Donc, la vie, elle-même, est un risque. Tu sors de ta maison, un émigeant de ramasser. Alors, autant parler avant d'être ramassé. Alors, 5 octobre, la pièce se joue. Surtout après, avec Ecoumog et tout. Et maman Ayaba, pauvre vendeuse, avec ses enfants, qui ne veut pas se mêler de la politique. Mais les jeunes autour de lui ont dit, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te refaire. Effectivement, c'est ce qui lui est arrivé. Elle se méfiait de tout. Elle aurait des sages conseils. Et la voilà... Elle était surtout lâche. Elle était surtout lâche. Jusqu'au jour où elle a vu sa maison et ses enfants abattus. Et elle s'y met. Elle n'est même pas mis. Elle a pris une balle perdue. C'est-à-dire que le dictateur a bombardé le quartier. Donc, l'obus est tombé dans sa maison. Et quatre gosses enlevés d'un coup de quartier des gamins. Et il dit, mais je ne fais pas de politique. Alors, pourquoi on s'attaque à moi? Croyant que lorsque... Parce que le problème se pose ainsi. Lorsqu'il y a la dictature dans ton pays. Il y a l'oppression. Il y a l'incompréhension qui vient. Il y a la colonisation par exemple. Tu dis, bon, moi je suis neutre. On tue les gens. On emmène les gens là-bas. Tu dis, moi je suis neutre. Je ne fais pas de politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire que le système te convient. S'il ne te dérange pas. Si tu n'oses même pas bouger. Et puis elle sans l'acheter, c'est tellement vulcré. On a tué tous ces enfants avec douze gosses. Dix pratiquement sont partis sous le banc. Mais elle ne s'est jamais révoltée. Et c'est ça qui est révoltant chez elle. Et puis lors de... Comment ça s'appelle le festival scolaire? Le festival jazz scolaire. Les enfants d'Adidogome. Lycée d'Adidogome. Ils ont joué un passage avec madame. Mais eux, je n'ai même pas reconnu ma pièce. C'était tellement rigolo. Ils se sont mis à tabasser maman Yava. Parce que c'est pas ça dans ma pièce. Pourquoi vous l'avez tabassé? C'est que le prof a dit qu'ils ont refusé. Pourquoi elles ne se mêlent pas dans la bagarre? Et ils l'ont tabassé. Coups de pieds, coups de poing. Ils ne voulaient pas faire. Alors que c'est pas dans la pièce. C'était rigolo. Mais déjà, si les enfants ont compris qu'on ne peut pas être neutres dans une société, eh bien c'est déjà bon signe. Le dossier est passé. Voilà. Et dans la pièce radio, pour un bien pays. En fait, j'ai eu, vous l'avez fait sciemment bien sûr, au début de la lecture, je revenais, j'ai dit, mais elle qui intervient, l'ex, et puis à un moment donné, c'est vers la fin qu'on se rend compte que la L en question a une mission. C'est pour ce sujet. Oui, oui. Voilà. Et quand je parlais en tantôt de tantôt l'intermède, tantôt le fait social qui est présenté. Voilà. C'est-à-dire que l'ex, à où elle? C'est-à-dire, c'est un peu ça l'opportunisme. C'est-à-dire que tant qu'elle pouvait recevoir de l'argent, des sous, des cadeaux du bourreau en question, bon, tout était bien. Mais le jour où son fils a été tué, c'est là qu'elle a voulu, son fils unique d'ailleurs, c'est là qu'elle a voulu se venger. Vous voyez? Donc si ce problème n'était pas arrivé, donc les tueries ont tué les autres, ça lui convenait parfaitement. Vous voyez? C'est ce que nous voyons souvent dans la réalité. Des gens qui ont commis tous les crimes et qui ont beau juste dit, bon, je deviens démocrate. Parce qu'on leur faisait quelque chose. Et comment peuvent-ils être sincères? Voilà le problème. Et vous voyez, la dame, elle crie, Ablauder, Ablauder, Ablauder. A la fin. Ablauder. Encore bon. Une fiction aussi, puisque Ablauder n'existe pas. Nous sommes toujours une colonie. Donc, c'est ça un peu l'opportunisme que je dénonce. Vous voyez? Quand vous voyez d'anciens tyrannos crier démocratie, démocratie, eh bien il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a un piège là-dessous. C'est un peu ce genre d'opportunisme qu'on a voulu dénoncer dans cette pièce-là. Apoutagan. La guerre des Apoutagans. La guerre civile des Apoutagans. On est carrément, je ne sais plus. Oui, c'est une pièce que j'ai écrite en 2004 je crois. Et, bon, l'idée m'est venue. Bon, j'ai beaucoup lu sur l'histoire du peuple gain. Et c'est ça, avec ça que je fais mes tragédies derrière. Cette histoire-là. Comme les anciens utilisaient les mythes, la mythologie. Et bien, ce qui m'a frappé, c'était cette éternelle querelle entre les clans Akanban, les Lossons et Adigo. Et bien, pourquoi cette querelle ? Parce que les traces persistent encore aujourd'hui. Et j'ai toujours trouvé ça stupide. Parce que je veux me battre parce que mon grand-père a pété la gueule au grand-père de quelqu'un il y a 200, etc. Je me disais, mais c'est ridicule, on doit passer à autre chose. D'autant plus que les tags n'existent plus. Ils l'ont vendu. Les bandits l'ont vendu. Donc, vous voyez, et entre temps, lorsqu'on avait intronisé le nouveau chef Losson, Il y a eu des problèmes. Parce que les Adigos ont dit, pourquoi l'a-t-on intronisé à Flamanie ? Alors que... Non, c'est Flamanie, non. Non, c'est pas... Non, c'est pas à Loulan. On lui a fait une simonie dans un quartier là. Fantecomme, voilà. On dit, pourquoi on lui a fait des simonies à Fantecomme ? Parce que Fantecomme, c'est le quartier des Fanti. C'est-à-dire que les Adigos sont des Fanti. Donc... Or, si vous voyez Fantecomme, c'est deux ou trois, quatre, cinq, six maisons, etc. C'est pas grand-chose. Mais c'est une place publique. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tous les gens de la mémoire, à tous les Togolais même. On pourrait même ériger la statue d'un moba devant ce truc-là si l'État accepte. C'est public. Et ils ont fait des problèmes et des problèmes. C'est complètement bête. Et ce qui m'a choqué, dernièrement encore, c'est de voir des éminents journalistes, des éminents professeurs d'université se cornaquer vers le petit maire d'Annero, puis vers le petit préfet qui dit « Non, c'est nous ici, je vois les avocats. » Il me dit « Ces gens sont cons, ils sont complètement cons. » Et lorsque j'écrivais ce bouquin-là, c'était un peu pour mettre fin à cette querelle-là, parce que c'était des traîtres, des vendus. Ces apoutagas, c'est des pourris. Ce qui fait que moi, je ne veux pas me battre pour des voleurs. Ces deux douaniers voleurs, les apoutagas, c'est-à-dire qu'ils ont été nommés douaniers contrôleurs du port d'Annero. C'était point de dessous d'abord. Il était en alphabète. Lorsque Lawson est arrivé, lui, il était instruit. Il parlait l'anglais, le français, puis trois ou quatre langues. Il dit « Ok, toi prends un registre et va noter les trucs. » Mais deux voleurs cohabitants, bon, qui veut voler plus que l'autre ? Et puis les coups ont commencé à pleuvoir. Et les armes sont sorties comme ils étaient richissimes. Ils n'envoyaient plus les sous au roi Aglidji, la capitale. Et ils sont devenus plus puissants que le roi. Et Chacha de Souza, l'esclavagiste de Huida, les a alimentés également en armes. Et c'est comme ça que le clan Lawson a pu gagner finalement. Et puis, vous voyez, les deux bandits se sont associés aux colons qui voulaient ravir le pays. Kwame Dessou a choisi le mauvais cheval, les allemands, tandis que Lawson a pris les anglais et les français. Donc c'est eux qui ont dominé finalement grâce aux colons et les choses qui ont venu. Dès que c'est fini, hop, le pays a été mis sous tutelle immédiatement. Et on leur versait des pensions sans aucune honte. Vous voyez, c'est ces gens qui ont vendu le pays gain, qui ont détruit le royaume gain et pour lesquels des gens qui ne connaissent rien de l'histoire du passé qui se battent bêtement par chauvinisme stupide. Et je crois que je les ai dénoncés à radio, c'est Zephyr. Zephyr qui se trouve vers la mosquée là, vers 2000. où les gens intervenaient, etc. Voilà comment ils se disent, on ne sait pas que c'était comme ça que ça s'est passé, on n'était pas pour, etc. Mais informez-vous avant de suivre les gens bêtement. Parce que ceux qui se pètent la gueule, ils sont tous parents. Vous ne connaissez pas un seul laçonne qui n'est pas des adigos dans sa famille. Et vice versa. Tout le monde est mélangé. Et déjà même Félix Couchero avait déjà écrit là-dessus «Drame d'amour à Anicho » dans les années 50. C'est-à-dire que c'était l'amour entre un adigo et une laçonne. Et les familles n'étaient pas d'accord justement à cause du passé. Le passé qui ressurgit. Couchero et ces choses-là. Mais les idiots continuent à se bagarrer pour ça. Des idiots de village. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut de tout pour faire en même. Ben vraiment. Merci vous messieurs. Alors, on remarque souvent aussi dans vos écrits qu'il y a deux thèmes qui reviennent. La politique et le sexe. La politique et le sexe. Le sexe. Le sexe. Le sexe. Il ne peut pas se dissocier. Et je peux donner l'exemple. C'est-à-dire que dans la publique ici, vous regardez bien. Dans Radio-Toubadia-Mai, il y a le continent à la mer, il y a les ex-practices. Oui, bon, parce que le Togo est devenu une pornocratie. C'est pour ça que j'insiste sur le côté du sexe. C'est-à-dire que c'est un côté qui ne grandit pas l'homme, mais qui le rabaisse. Et c'est pour ça que la prostitution, la pornocratie, etc. Bon, c'est-à-dire que le droit de cuissage et d'autres conneries, la promotion par la fente touchue, vous voyez, on connaît. Donc, par rapport à ça, bon, c'est toujours pour jeter une pique. Et puis, bizarrement, ce n'est pas qu'au Togo seulement. Quand vous allez chez les voisins, dans les autres dictatures, etc., on ne vous parle que de ça. C'est terrible. Alors que l'heure est tellement grave, il y a tellement de misère, il y a beaucoup de choses importantes à faire. Maintenant, nos dirigeants passent leur temps à baisser leurs pantalons. Et pam pam. Et ça ressuscite même les morts. Le problème qui se croyait épargne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas gouverner un pays en se basant sur le sexe, baiser le maximum de femmes d'autrui, etc. Non, c'est-à-dire que c'est la canaïocratie qui s'invite. Parce qu'on ne peut plus faire quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'offrir des valeurs. Des valeurs, comment dirais-je ? Des valeurs qui puissent aider à éduquer une nation. Mais les jeunes qui viennent, ils vont croire que c'est ça le modèle. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on le voit partout. Vous voyez, il y avait un concours, un ancien concours sur le campus. Et je vois l'affiché, etc. Et un parent d'étudiant vient et dit, « Ah, ma fille vient d'avoir le bac. Monsieur, il faut m'aider. » Je lui dis, « Quoi quand vous êtes-vous ? » « Dites à votre fille d'apprendre. » Et j'ai quitté comme ça. Il voulait déjà tricher. Avant même que le concours commence. Ça c'est un parent. Vous voyez, quand les parents même trichent pour leurs enfants, c'est foutu. Parce que des chefs d'établissement ont dit, au lycée, etc., les privés disent, même le public, qu'avant, de notre temps, c'est les enfants qui grattaient le bulletin. Maintenant, c'est les papas et les mamans qui grattent le bulletin. Alors, on va sentir la langue là. Et qu'ils sont, le total ne correspond pas. Ils modifient le total ne correspond pas. On les apprends comme ça bêtement. Et il y a de grosses taches noires, etc., sur le bulletin, etc. Donc, les enseignants de l'université sont là, etc. Donc, vous voyez, déjà, bon, vous voyez, les mœurs se sont complètement changées. Et tout ça nous dénigre. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres, mais il nous faut de la discipline. Il nous faut des dirigeants dignes. Parce que pour avoir des dirigeants dignes, il faut déjà qu'on ait des citoyens dignes. C'est ce que je dis toujours aux jeunes étudiants. Si vous aimez le vol, lorsque vous irez au pouvoir, ce sera pire. Parce que la population est même devenue cynique. Si quelqu'un, vraiment, on l'attrape, et ils te convient, ils te font vite. Il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de fichier. Vous voyez, c'est comme ça que la population réagit par rapport à... Elle est devenue cynique parce qu'on dit que le modèle, c'est le vol. C'est les bandits, c'est les chefs d'état milliardaires. Alors qu'on les a vus venir au pouvoir. Certains n'avaient que deux chemises et un pantalon troué. Mais bon, comme c'est la frime, c'est la frime. Et on le voit partout à tous les niveaux. Parce que, voyez-vous, quand vous n'osez pas dire la vérité aux gens... Vous voyez, le rôle de l'intellectuel, c'est aussi ça. Dire la vérité du citoyen. Et vous voyez, par exemple, un professeur d'université qui va aller au gouvernement, il va encore mentir, encore plus que les autres. Au lieu de dire la vérité, la vérité qu'il disait aux étudiants. Maintenant, là-bas, il va se transformer en clown, en singe, et dire des conneries. Regardez, on a fait le coup d'état, là, du 5... de 2005, le coup d'état de force. Mais on a vu des professeurs d'université monter au création de la radio, dire que ce n'était pas un coup d'état. Alors que leurs propres étudiants disaient, « Monsieur le professeur, vous avez dit que c'est ça, ça, là, 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 là. » Ne mélangez pas le coup de la politique. Vous voyez, des conneries comme ça, ça discrédite tout le monde. Le professeur d'université qui se rabaisse comme ça. Ou qui fait de la lèche, qui va lécher le cul pour qu'on lui donne ceci, qu'on lui donne ceci. Il s'humilie au lieu de se faire valoir. Parce que quand tu as une valeur, on t'appelle quelque part. Mais fais valoir ce que tu es. Fais valoir ta compétence d'enseignant. Et dire que ça, ce que vous faites, là, ça ne va pas. Fais parler la logique. Mais si tu te fais plus bête que ceux qui t'ont appelé pour bouffer, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, mes pièces, tous ces problèmes-là que ça reprend, etc. Et puis, on a eu un débat sur une radio chez NANFM, je crois, où on a parlé justement de l'accord des intellectuels dans la société togolaise. Ceux qui appelaient, dénigraient les intellectuels ou les soi-disant tels. Et je dis, ils ont tout à fait raison. Et attaquant même les professeurs d'université. se plaignant qu'on ne les voit pas, qu'on ne voyait que Kouakouvi à Pédoama et où sont les autres, etc. Non, je dis, le problème, c'est le carriérisme et l'opportunisme. Ça concerne tous nos cadres. Parce que les gens, si je parle, on ne nommera pas directeur. Si je parle, on ne nommera pas adjoint. Alors que tous ont l'œil braqué sur leur ministre de tutelle. Ils veulent son siège. Et ils le savent. Voyez-vous. C'est-à-dire que pour certains, c'est comme s'ils n'ont jamais été ministre. Et puis donc, leur vie serait gâchée. Qu'est-ce qu'un ministre, je veux dire, l'étudiant qui travaille bien en classe et état, il contribue beaucoup plus à l'essor du pays qu'un ministre voleur. Donc, en rapport à ça, je crois qu'il faut que nous réfléchissions davantage. Donc, ce que moi j'écris, c'est un peu cette interpellation constante pour revenir aux vraies valeurs. Effectivement, à la fin, vous montrez bien pas mal de pièces parce que tout cela ne mène à rien. Non. On a beau courir après l'argent, puisque c'est aussi la base de tout cela. Mais comme c'est mal gagné, si c'était bien acquis, là, tant mieux pour la personne. Mais comme c'est notre argent qu'on vole pour nous appauvrir davantage, ce n'est pas normal. Et je donne souvent cette anecdote. On me signale qu'un ministre ou un ministricule togolais a vu une bouteille de vin à 2 millions à Paris, une pétrusse millésimée à 2 millions la bouteille, devant de beaux petits fonctionnaires togolais qui se criait « Ah, on a 5 millions de bagnole, on fait 2 millions de bagnole, on fait 2 millions de bagnole, on fait 2 millions de bagnole. » Oui, je crois qu'ils sont tarés. T'es pas milliardaire, tu te permets de boire des bouteilles à 2 millions, que tu as pissé et chien en plus. Enfin. Chers invités, vous avez la parole. Ce n'est pas une discussion à deux niveaux seulement. C'est un café littéraire. Ceux qui ont lu l'oeuvre, c'est l'occasion de poser des questions. Ceux qui ne l'ont pas lu, la parole vous est donnée aussi pour mieux comprendre l'auteur et l'oeuvre. Oui, mademoiselle. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...